salut à tous ici c'est kevin le rennet on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui vidéo collection jeux xbox one donc de l'ami jérôme et de moi même salut voilà donc avant de commencer la collection de xbox one on va faire du coup on va montrer les échanges qu'on a fait jérôme et moi donc en fait je vais passer trois jeux ps3 et un blu ray lui trois jeux xbox one et un jeu de 360 donc on va commencer par le jeu de 360 et ps3 donc en fait je vais passer mon bandero ps3 contre lui il m'a passé version 360 donc en fait du coup moi c'est pour la full set et puis lui du coup il avait en version sous blister et puis quand ça c'est un jour il veut le tester sur ps3 bah il peut parce que du coup il a aussi en version non blister donc du coup voilà donc je sais pas si c'est un bon jeu mais bon en tout cas c'est pour la foule 7 ensuite on va continuer avec cette fois ci le jeu de one le moins bien de l'échange donc j'ai changé contre qui zone 2 sur ps3 le nba live 14 donc pareil pour la foule 7 moi sinon après le jeu il m'intéresse pas plus que ça j'y jouerai même pas pour vous dire donc ouais c'est plus pour la foule 7 donc voilà ça je vais mettre en haut ensuite on va continuer ouais c'est celui là donc cette fois ci donc le il a je vais passer le blue rest the void donc un bon film avec d'ailleurs l'actrice de walking dead celle qui joue la copine du chinois je sais plus comment s'appelle magie je crois dans walking dead il me semble enfin bref donc du coup c'est avec l'actrice de walking dead et du coup moi il m'a échangé donc contre le kiné export revolts donc d'ailleurs j'ai le kiné export saison 1 et 2 sur 360 et du coup bas là c'est on va dire comme si c'était à saison 3 en fait sur one donc du coup bah voilà il m'a passé ça hop et ensuite en dernier jeu qui m'a échangé donc je vais passer leur raison de l'édition voilà contre du coup l'exclu de la xbox parce que du coup rare a été je crois racheté par microsoft du coup bas c'est rare replay donc avec plusieurs jeux assez sympathique dedans jex banjo kazooie mince à chaque fois j'en oublie c'était quoi les conquer bad ouais conquer bad perfect dark 0 d'ailleurs que je possède sur la 360 enfin je sais pas si c'est le 0 si il y en a deux après il y a quoi ah bah là il y a les trucs en fait les noms ouais bon bref après il y a jetpack la trance il y a blast corps jet force gemini battletoad ouais bon après il y a vraiment des trucs assez sympathiques au pire vous pourrez lire les noms en mettant sur pause enfin je sais pas mais je pense que oui donc du coup voilà il y a plein de jeux sympathiques euh et puis franchement bah ça fait plaisir d'avoir ça pour la collection ensuite bah du coup je vais commencer comme j'ai plus de jeux donc on va essayer d'aller vite avec le raison tv 6 tout blister donc pour la collection à la fois raison tv et surtout bah pour la full set aussi là non blister raison tv 6 du coup pour pour y jouer donc du coup je suis en train de me le faire en ce moment d'ailleurs je suis à la campagne de crise puisque j'ai torché celle de léon ensuite on va continuer avec raison tv 5 celui-là on va dire dans les jeux d'action c'est mon préféré avec il y a le 4 aussi dans les jeux raison tv d'action bah ça va être mes préférés après c'est vrai que il s'éloigne beaucoup de la saga au niveau bah c'est plus du survival horror comme les premiers tout mais bon après il y a des personnages que j'aime et tout donc ça va ça me plaît et sinon après bah le genre lui-même il est quand même assez bien malgré que c'est quand même du jeu action plus que il ya plus horreur ensuite on continue bah du coup avec raison tv 5 version bah du coup non blister parce que j'avais sous blister mais du coup bah j'ai débat non je suis là je l'avais pas sous blister je crois j'avais acheté comme ça bref en tout cas c'est pour dire que celui-là j'y ai joué aussi je l'ai fini à 100% donc voilà ensuite raison tv 4 sous blister donc je suis là bah j'ai fait sur plusieurs consoles un ps2 j'ai même testé sur oui il ya longtemps je l'ai fait aussi bas sur du coup gamecube et du coup bah maintenant bah j'ai fait aussi sur 360 et du coup bah maintenant je le ferai sur one mais j'attendrai me trouver une version non blister pour du coup pouvoir le faire comme ça je garde sous blister ensuite on continue avec raison tv original collection celui-là aussi je me le reprendrai sous blister donc qui bah en gros une compilation avec le 0 hd remaster et le 1 en gros hd remaster de la version gamecube du coup bah là il y a les deux dedans donc c'est vraiment cool vraiment beaucoup d'heures de jeu surtout si vous les faites à 100% moi je les ferai à 100% mais pas maintenant parce qu'en plus faut que je les fasse sur 360 avant donc du coup bah voilà ensuite on va continuer avec un très bon jeu qu'on a beaucoup aimé avec jérôme oui un bon jeu old school et c'est bien sûr zombie donc j'en ai déjà beaucoup parlé en plusieurs vidéos et c'est un jeu vraiment que je recommande parce que franchement il est vraiment sympathique et ça change c'est pas tout le temps les jeux de zombies américains comme let for dead qui se passe tout le temps en amérique ou trucs comme ça là ça change parce que du coup là ça se passe à londres donc c'est vraiment sympathique en plus ils font vraiment peur les métros londoniens enfin dans le jeu en tout cas je crois ça fait vraiment peur et tout ils font vraiment bien bien sombre bien glauque et tout et pareil pour buckingham palace qui est vraiment bien détruit et bien bien travaillé ensuite on continue avec un survival horror donc celui là faut que je finisse d'abord sur 360 avant d'optimiser sur one c'est the evil within je perds pas de temps à expliquer tout le jeu parce que du coup on a beaucoup de jeux à présenter pour ma part j'en ai bah du coup 30 35 toi t'en as 13 donc du coup voilà donc the evil within un bon jeu que je recommande et franchement pour ceux qui veulent du survival horror bah c'est un jeu à posséder dans la collection surtout pour les survival horror voilà on continue avec un jeu fait par studio remédie donc les créateurs d'alan wake donc il s'agit de quantum break donc un jeu où j'aurai moi on n'a pas trop compris toi parce qu'on n'a pas avancé tellement loin on est que au début donc en fait du coup bah le jeu le jeu après on sait pas trop par contre graphiquement il ressemble à un film et c'est vraiment excellent après je me ferai un avis plus tard ensuite un jeu que j'ai bien aimé sur 360 en jeu arcade et que je vais me refaire sur one mais d'abord j'aimerais le finir sur 360 c'est dead light directeur's cut donc vraiment sympathique et franchement bah je recommande après c'est un jeu où faut vraiment pas jouer genre toute une nuit ou tout comme ça dessus parce que c'est un jeu qui ennuie quand même au bout d'un moment ensuite on va continuer avec un jeu que j'ai beaucoup aimé de square enix c'est life is strange donc un jeu vraiment sympathique à l'épisode franchement l'histoire est vraiment prenante et je vous invite à voir des vidéos sur youtube pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et franchement les musiques dedans elles sont excellentes donc je le recommande ensuite on va continuer avec du coup life is strange encore une fois mais du coup non blister parce que du coup pareil pour y jouer pour faire les succès et d'ailleurs les succès sont assez faciles donc je vous le recommande pour les trophées et succès ensuite on va continuer avec un jeu que j'avais acheté avec la console la xbox one donc je pense qu'il y en a certains qui vont savoir duquel je parle c'est bien évidemment rise of the tomb raider donc un excellent jeu quand même donc du coup ça parle de lara quand elle était plus jeune quoi donc quand elle repartait sur elle commençait à peine l'aventure de son père il fallait continuer ce que son père faisait donc du coup en fait là il n'y avait pas vraiment d'aventure du coup c'était plus de l'action parce que du coup bah en fait lara l'a été on va dire encore jeune quoi donc du coup elle pouvait pas faire les trucs qu'elle fait par exemple dans l'underworld ou dans les anciens les tout premiers qu'on voyait parce qu'elle était déjà beaucoup plus âgé donc du coup voilà après c'est un excellent jeu et moi je l'ai préféré par rapport à la version de 2013 ensuite on va continuer avec un jeu que d'ailleurs je dois finir sur 360 il s'agit de tiv donc celui-là je déballerai une fois que j'aurai fini sur 360 c'est pas à 100% mais au moins finir l'histoire principale et du coup bah après je le referai sur one ensuite on va continuer avec un jeu d'ailleurs que je dois faire sur 360 mais du coup mon cd fonctionne mal donc faut que je me rachète d'abord et ensuite il faut que du coup bah je le fasse sur one c'est bien évidemment le watchdogs donc voilà un bon jeu quand même après c'est vrai que il a moins bien marché que le 2 mais bon il est quand même excellent moi j'ai quand même bien aimé et puis on reconnaît un peu la sauce assassin's creed donc ubisoft ont bien travaillé un peu la sauce assassin's creed le fait du déplacement du personnage et un peu les vêtements aussi ça fait un peu penser en gros l'assassin du temps moderne quoi donc du coup voilà quoi ça fait penser on reconnaît bien un peu la sauce assassin's creed mais en version en gros un petit mélange de gta live ensuite on continue avec un jeu qu'on n'en parle même plus quoi grand theft auto 5 ce jeu là bon bah on va dire c'est exactement même que la version 360 on va dire quand même beaucoup mieux donc je sais que je vais me faire tailler oui mais non c'est n'importe quoi c'est pas même que sur 360 mais donc je vais finir pourquoi je disais ça par rapport au fait que déjà le mode histoire ça change pas c'est exactement le même le seul truc qui change à la version one c'est juste en fait le graphisme ne change pas à part qu'il ya quelques trucs en plus on dire le graphisme un peu plus lisse mais bon c'est exactement le même que sa version 360 ça c'est juste retravailler un petit peu mais bon de pas grand chose et sinon il ya juste de la végétation en plus des trucs en plus voilà des trucs de la décoration en plus mais sinon après on va pas se mentir le graphisme ça reste le même et sinon après c'est plus au niveau des dsc en ligne où il ya vraiment plus de trucs c'est sûr que sur 3 6 il ya que dalle mais c'était vraiment au niveau du mode histoire que je parlais et au niveau du du graphisme en fait donc voilà ensuite on va continuer avec un jeu qu'on a bien aimé avec géraud mais qu'on n'a pas trop compris ça enfin en tout cas moi je sais pas un petit peu un petit peu bah c'est un jeu moi j'ai pas trop suivi l'histoire après je fais enfin je sais pas en fait c'est moi qui m'a le compris ou si elle est compliquée à comprendre c'est peut-être moi qui m'a le compris c'est possible c'est final fantasy type 0 hd donc pour ma part bah moi j'avais bien avancé quand même avec jérôme mais il a bien joué mais du coup je sais pas au pire vous me direz dans les commentaires enfin ils peuvent pas me dire parce qu'ils savent même pas si j'ai compris ça bon c'est pas grave et du coup bah j'ai en version aussi normale là c'est la version steelbook et là la version classique voilà on va continuer avec un jeu qu'il faut vraiment que je fasse avec l'ami jérôme on en a parlé plein de fois et d'ailleurs je me rappelle quand j'avais vu à micromania à 2 euros je lui avais dit prends le tu vas voir on va le faire ensemble et tout mais en fait le résultat on le fait même pas du coup bah je suis comme lui je fais des fois on fait on achète les jeux et puis on y joue même pas mais moi aussi j'ai l'excuse j'en ai plein oui donc on va continuer avec evolve donc celui là qui a été pas mal critiqué bah sur les réseaux sociaux même sur par les créateurs recréateurs par les joueurs et tout ça donc vraiment pas mal critiqué c'est vrai qu'il est vite baissé à ce prix là parce que je me rappelle dans ses débuts il a vite cassé les prix donc franchement moi je peux vous dire si c'est un bon jeu mais c'est un jeu que j'aime tenter quand même et voilà on va continuer avec un excellent jeu que j'ai d'ailleurs c'est pas ma saga préférée parce que je préfère taken donc vous allez savoir de quoi je parle puisque je dis souvent ça bien évidemment moi j'avais fait la version sur version 360 donc le ultimate donc on parle de deader life 5 le last round donc j'ai fait la version ultimate sur 360 c'est exactement le même en fait et en fait celui là il sorti un peu plus tard sur one donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que du coup en fait sur la boîte de la 360 ça sera toujours ultimate mais du coup bah après je sais pas s'ils ont ressorti une boîte en plus last round c'est possible bon en tout cas moi quand mon pote me l'avait prêté c'était ultimate marqué dessus la boîte était jaune enfin la couverture était jaune et du coup bah c'est exactement le même jeu après le truc c'est que ben c'est juste au titre qui change en fait là c'est last round mais c'est parce qu'en fait il est sorti plus tard je pense que les fans des créateurs ils ont ils ne savaient pas trop comment être donc au début ils ont mis ultimate et en attendant de mettre last round donc voilà un excellent jeu et franchement je le recommande on va continuer avec un jeu qui a été mal critiqué celui-là aussi enfin surtout qui a été bien pourri le fait à cause de la sortie d'overwatch parce qu'ils sont sortis en même temps donc ça a coulé on va dire ce jeu là c'est bien évidemment le battle le battle born donc par les créateurs de borderland donc moi j'aime beaucoup la saga borderland d'ailleurs j'attends le 3 qui sorte j'ai vraiment envie de me tâter borderland 3 qui va sortir enfin qui est en préparation donc le battle born je peux pas vous dire s'il est excellent ou pas parce que j'ai pas joué si j'avais été genre même pas une minute une ou deux minutes donc c'est pas vraiment on peut pas se faire un avis là dessus moi c'est un jeu qui me tente quand même avec jérôme d'ailleurs on pourra le faire avec benvi aussi parce que je vais le faire sur one c'est un jeu qui me tente quand même après c'est vrai que ça sera peut-être pas un grand succès par rapport à saga borderland ça peut-être pas marcher aussi bien que borderland mais moi je pense comme j'en attends rien de ce jeu je pense que ça va être quand même bien à essayer et là donc du coup non blister on va continuer avec un jeu donc ça c'est pareil cette saga j'avais fait le on va en parler tout de suite donc de Sherlock Holmes de david doctor donc j'avais fait la version jack sur 360 jack contre Jack l'éventreur et donc du coup ben là c'est le tout dernier qui a été fait et faut que je finisse parce que l'autre j'ai fini à 100% sur 360 et il faut que je me termine le crimen punishment sur one et donc du coup après il y aura celui-là donc je sais pas ce qu'il vaut honnêtement j'ai jamais joué je sais que graphiquement c'est une tuerie il ressemble à un film après au niveau du gameplay je sais pas le reste l'histoire et tout je sais pas si ça tient debout si c'est complètement pourri mais en tout cas ça à tester et à voir s'il est bien ou pas après j'aime bien les jeux d'enquête ensuite on va continuer avec un autre jeu d'enquête celui-là je le connais pas enfin que de nom mais j'ai jamais joué j'ai jamais vu de gameplay j'ai jamais suivi c'est le murder at soul suspect donc j'ai eu en des matériels et que du coup j'ai en boîte et du coup ben pour moi je le testerai pour voir à ce qu'il parait il a l'air quand même assez bien après je sais pas à voir j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites scènes d'horreur dedans je sais pas par rapport à ce que je vois sur les jaquettes on dirait je sais pas regarde genre la film après je sais pas des fois sur les jaquettes ça veut rien dire on croit qu'il y a de l'horreur et en fait que dalle ensuite on va continuer avec une exclu de la Xbox One c'est le Sunset Overdrive donc un jeu vraiment excellent qu'on a joué avec Jérôme qui est vraiment pas mal moi j'ai adoré honnêtement d'ailleurs je recommande à Jérôme de ce que le prend ouais il est très bien et franchement c'est un jeu qui est vraiment excellent beaucoup d'humour très dérisoire et d'ailleurs les personnages on peut créer des trucs mais what the fuck on peut lui mettre des trucs de filles on peut lui mettre des trucs assez sympathiques et donc bah c'est cartoonisé quoi donc il y a des dessins et tout enfin c'est des ça fait un peu de dessins animés donc c'est vraiment sympathique et franchement je le recommande c'est vraiment drôle on va continuer avec The Walking Dead saison 1 donc d'ailleurs je me prendrai la saison 2 et la saison 3 qui vient de sortir dernièrement donc déjà l'épisode de TT Games il m'en manque plein de ces jeux là j'ai le... bah j'ai que le Wolf Among Us sur 360 en boîte sur One je l'aime en démat et j'ai que celui là sinon de TT Games après il me manque la saison 2 et 3 il me manque Wolf Among Us en boîte il me manque... mince comment ça s'appelle ? Game of Thrones puis dans... bah il y a Batman enfin il en manque plein des jeux TT Games dans ma collection mais je les prendrai au fur et à mesure je les trouverai dans ces prix là à peu près dans les prix abordables donc voilà un excellent jeu que je recommande assez sympathique après c'est vrai que c'est un jeu qui endort quand même si vraiment il n'y a pas d'action mais quand il y a de l'action ça passe et franchement le jeu il est vraiment excellent donc je le recommande après c'est un jeu avec des scènes de QTE donc Quick Time Event donc vous devez appuyer sur des touches au bon moment des trucs comme ça il y a beaucoup de QTE dedans et moi j'aime bien les jeux comme ça ça change un peu mais après c'est vrai que c'est pas à la porte de tout le monde il y en a qui n'aiment pas spécialement donc après ça va vous devoir votre style de jeu mais je préfère prévenir avant comme ça vous savez à quoi vous attendez ensuite on va continuer avec un jeu tiré de la manga enfin c'est ce que Vendor Micromania m'avait dit après je sais pas si c'est vrai c'est Heartland The Warriors of Legends donc je sais pas ce qu'il vaut honnêtement dites moi dans les commentaires ce qu'il vaut je sais pas s'il est bien ou pas donc à ce qu'il a l'air d'être bien mais bon après je sais pas et peut-être qu'en faisant le jeu un peu plus tard peut-être que ça se trouve je vais découvrir l'anime donc je me dis ça peut être pas mal je vais peut-être découvrir le manga et bien aimer donc du coup bah à voir si ça peut être sympathique et bah on verra bien ensuite on va continuer avec un jeu Disney Fantasia Le Pouvoir du Son donc c'est un jeu de Kinect bon j'ai pas testé de toute façon j'ai pas la Kinect et puis c'est même pas un jeu que ça se trouve que je vais faire ensuite on va continuer bon avec le Catch 2017 voilà donc le W2K17 donc bah après il est vraiment bien graphiquement il y a des trucs en plus mais au niveau des matchs il y en a beaucoup moins donc par exemple il n'y a plus le Tactimix il n'y a plus le I Quit il n'y a plus les matchs arbitre il n'y a plus les je l'ai dit je l'ai dit Tactimix il n'y a plus le Inferno Match où il y avait les rings qui étaient en feu et tout et puis d'ailleurs c'était les matchs spécialisés de Kine en général il n'y a plus ça il y a plein de matchs qui ont disparu donc c'est vraiment dommage le Royal Rumble aussi en ligne parce que du coup il n'est qu'en solo mais il n'y a pas en ligne donc c'est vraiment dommage il y a beaucoup de trucs qui ont été retirés et voilà il me reste le 16 à me trouver en boîte mais bon ça ça ne va pas être trop compliqué et voilà après c'est des jeux bien mais sans plus pareil pour le 15 voilà je ne l'ai pas testé mais bon après c'est la même version que sur 360 avec juste les graphismes et les configs de one en fait voilà ça reste le même jeu exactement le même de toute façon on en a déjà parlé dans la collection GPS 4 de Jérôme donc on ne va pas traîner dessus et là c'est pareil c'est des jeux que je n'y jouerai pas c'est plus pour la full set c'est le NBA de K14 donc que j'ai pris pour la full set il était à 1.89 au lieu de 4.89 d'ailleurs il était en 9 alors qu'en occasion il était à 4.89 il faut comprendre la logique c'est une micro manière bref on va continuer avec FIFA 14 que j'avais eu pour 1.89 pareil je l'avais pris pour la full set après le jeu en lui-même je m'en fous complètement je m'en tamponne les amygdales ensuite on va continuer avec du coup la version des maths qui est déjà installée dans la console c'est le Rise of the Tomb Raider donc voilà la version des maths que j'avais eu avec la console c'est dommage j'aurais aimé qu'ils me les mettent en boîte mais bon tant pis et la version définitive edition donc Tomb Raider version 2013 je pourrais le faire gagner en concours si ça intéresse les gens il n'est pas utilisé vous pouvez voir il n'est pas ouvert c'est pas comme la version où il y a le code qui est là donc voilà je pourrais le faire gagner en concours pour ceux qui ça intéresse vous me direz en commentaire si ça intéresse quelqu'un de le gagner en concours c'est toujours mieux que rien c'est le geste qui compte donc j'espère que ça vous plaira et puis c'est quand même un bon jeu donc voilà et puis pour ceux qui ne comprennent pas vous me direz puis je peux vous le faire gagner alors après je ne sais pas si je mettrais ça genre si je mettrais le code en message privé pour la personne qui a gagné ou si ou si j'envoie carrément le truc cartonné j'en sais rien non je pense que je mettrais le code en privé pour la personne et puis voilà donc le Tomb Raider du coup définitive édition a gagné en concours plus tard si vous êtes intéressé sinon je le garderai pour moi mais c'est si vraiment vous êtes intéressé et du coup voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est à peu près tout de toute façon si vous êtes intéressé je reparlerai du concours plus tard je verrai ce que je vais organiser comme concours mais ça peut venir très prochainement puis peut-être que je mettrais d'autres trucs en plus on verra ça donc du coup voilà pour moi c'est tout ce que j'ai en Xbox One donc 32 jeux de base et puis avec les 3 jeux en plus de Jérôme 35 donc voilà ensuite à Jérôme de présenter ses jeux voilà bon bah moi j'ai le Xbox One attends Forza Motorsport 5 je vais te montrer les moins bien et tu vas sélectionner les meilleurs donc déjà celui-là 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 bon celui-là on va le compter dans les moins bien le fait que du coup c'est des jeux très connus enfin très voilà ça on va le mettre dans les meilleurs ça moins bien ça bon ça peut aller ça moyen après ça on va classer comme ça ça c'est bon ça un jeu pas terrible ça voilà et puis ça c'est des bons jeux donc on va mettre ça comme ça d'ailleurs bah vas-y tiens présente ça commence déjà par présenter ça et moi je vais te classer les trucs en attendant le Scream Ride sur One franchement moi j'ai pas aimé c'est un jeu genre tu testes des montagnes grosses mais il faut aimer c'est assez spécial comme jeu ensuite le Evolve bah comme Kevin je l'ai pas encore testé non plus puis il faut qu'on le teste ensemble après il faut voir s'il est bien ou pas quoi ensuite le le Battle Born moi je l'ai testé un petit peu plus que Kevin franchement bah pour l'instant j'aime bien après il faut voir par la suite si si ça vaut le coup voilà s'il vaut le coup ou pas j'avais testé vite fort en multijoueur en coop voilà ça va il est assez bien je trouve hop ensuite le jeu de catch le même ouais voilà après je l'ai pris c'était surtout pour jouer avec toi ouais pour jouer avec moi j'aime aussi un peu de catch donc voilà il m'intéressait ensuite le Titanfall je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vu des gameplay apparemment tu peux utiliser des grands robots moi j'avais joué apparemment vu le gameplay il a l'air bien mais après il faut voir par lui-même ensuite le Project Cars un très bon jeu de voiture mais il y a quand même des défauts déjà il y a trop de voiture dans la course 30 dans les grands efforts c'est abusé pour les doubler c'est chaud impossible parce que dans les virages serrés il suffit d'avoir une qui vous frotte je vous partais tout de suite oui voilà la voiture il n'y a pas de maniabilité la voiture elle part direct la maniabilité est assez naze par rapport à Forza ou autre chose c'est un très bon jeu de moto que je recommande Trial Fusion moi c'est la version 0 c'est au max édition très bon jeu de moto en plus tu peux créer tes propres circuits et c'est quoi dedans c'est genre les DLC c'est ça ouais dans oui dans le max édition il y a saison de passe et c'est 10 euros de plus je crois ouais ouais ça vaut le coup parce que du coup il y a des DLC dedans en général le jeu il tourne entre 10 et 15 euros tout seul donc après avec les DLC ça vaut le coup surtout que là c'est en boîte donc ça vaut mieux que de payer séparément des fois sur le Xbox Live ou sur le PSN enfin sur ouais ça coûte beaucoup plus cher de payer en des matériels que de payer comme ça oui voilà ensuite le Mordor Hustle Suspect moi non plus je ne l'ai pas encore fait moi j'ai l'édition limitée il y a un artbook dedans en fait excellent en plus ouais ça fait un petit collector en plus voilà ensuite Nexty One Forza Motorsport 5 c'est un jeu de voiture tout le monde connait Forza excellent jeu de voiture franchement moi j'aime bien aimer celui-là je préfère celui-là que Project Cars d'ailleurs il y a Forza Motorsport 7 qui est prévu là pour bientôt ah ouais ouais j'ai vu ça sur Facebook ensuite c'est la vidéo je l'ai vu la usine sur One celui-là je ne l'ai pas encore testé mais il faut voir si il est bien tu peux le tester sur ma 3.6 puisque je l'ai ah bah oui il va le tester comme ça il vous dira s'il est bien ou pas dans une prochaine vidéo voilà ensuite le Just Cause 3 celui-là je l'ai testé franchement j'adore il y a beaucoup d'action on peut utiliser le grappin le parachute tout ça franchement il est très bien je trouve même la map elle est assez grande et j'ai remarqué dans les jeux comme ça ils mettent souvent des grappins comme dans le Tomb Raider tout comme ça enfin pas dans le Tomb Raider mais il y a des jeux où ils intègrent souvent des grappins ou des trucs pour bien saluer sa GP ensuite le Far Cry 4 édition limitée franchement un très bon jeu open world franchement moi j'ai bien aimé il y a plein de découvertes il y a des trucs à récupérer et tout franchement c'est un très bon jeu moi le Far Cry que j'ai fait c'est le 2 sur 3 c'est le 2 donc je prends le 3 et le 4 ensuite j'ai pris aussi le Far Cry Primal celui-là je ne l'ai pas encore testé apparemment celui-là il change un peu parce que c'est vraiment avec des animaux genre préhistoriques ouais des mammouths oui voilà il y avait Diego de l'âge de glace il faut voir s'il est bien si vous vous rappelez de la vidéo quand il m'avait offert le cadeau la petite figurine et puis le calendrier et tout bah oui c'était ça donc bah voilà ce sera tout pour cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner à la chaîne à partager et tout ça donc je vous reparlerai du concours et puis bah voilà vous me direz si vous êtes intéressé si vous n'êtes pas intéressé comme je vous ai dit je le garderai pour moi si vous êtes intéressé bah dans ce cas là je vais organiser ça et du coup voilà t'aimerais peut-être organiser un concours sur notre chaîne toi aussi ou pas je sais pas je verrai bien ce que j'ai bah je dirai on verra s'il a quelque chose à proposer et puis il se dira et puis dans ce cas là on en repart en vidéo et à voir on pourrait peut-être organiser un concours nous deux en même temps ça ferait double concours donc double chance de gagner ça peut être sympa donc bah je vous dis à la prochaine et puis bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo je sais pas trop encore quoi et puis on verra donc je vous dis salut salut tout le monde bien